Je crois qu'avant de prendre moi la parole, Muriel Sassène va vous présenter en quelques mots le MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui se trouve en plein cœur de Paris. Donc voilà, Muriel a déjà fait une petite présentation générale de ce merveilleux musée. Bonjour à tous, en effet, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Quelques mots sur le musée d'art et d'histoire du judaïsme, car peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Il est situé en plein cœur du Marais, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle. C'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris et qui nous en laisse l'usage. Nous avons une collection d'à peu près 30 000 références, dont 700 sont exposées sur deux étages de cet hôtel particulier. Le musée a donc des collections qui vont de l'Antiquité à nos jours, parce qu'on a beaucoup d'art contemporain également, et qui retrace la vie des juifs en France, en Europe et dans le pourtour méditerranéen. C'est une des plus grandes collections d'art juif en dehors des États-Unis et d'Israël. Donc là, vous avez quelques vues des collections. Vous pouvez voir, ce sont des stèles qui datent du Moyen-Âge, confrontées à l'art du XXe siècle. Un petit chagal au fond, qui est en dépôt du centre Pompidou. Donc ce sont des collections assez diverses, assez variées. Là, on est dans la partie qui dévolue au pourtour méditerranéen, donc l'Algérie et le Maroc. Donc, nous avons une politique d'exposition temporaire, d'où l'exposition Jean-Hermsfart en ce moment, et aussi beaucoup d'activités pour la jeunesse, que ce soit le public individuel ou les scolaires, ou les centres de bâtis, d'ailleurs, le péri-scolaire, sous forme d'ateliers, de visites guidées, et ceux de la maternelle jusqu'au lycée, et même aux étudiants. Voilà, en quelques mots sur l'hommage. N'hésitez pas à me poser des questions plus tard, si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais passer la parole à Clémentine pour la présentation de l'exposition Jean-Hermsfart. Voilà, moi j'ai juste un tout petit problème technique, c'est que je ne vois pas les diapos défiler. Donc voilà, je n'ai pas vu tes diapos défiler. Donc voilà, moi je peux vous présenter l'exposition, mais c'est vrai que… Attends, excusez-moi, je vais venir te… Voilà, ça serait super. Mais voilà, moi je vais vous présenter cette exposition qui a ouvert depuis le 12 octobre dernier au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors je dirige l'espace Georges Brassens-Asset, mais je suis aussi et surtout commissaire d'exposition indépendante. Donc je monte des expositions depuis une quinzaine d'années. Et j'avais monté avec Joanne Sfart l'exposition Brassens sur la liberté à la Cité de la Musique à Paris. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et c'est suite à cette rencontre que Joanne avait proposé que je monte l'exposition Hommage avec son éditeur historique qui est Thomas Ragon. Thomas qui… Pardon, parce que là il y a un truc qui se passe au mon bureau, c'est un peu compliqué pour se concentrer. Excusez-nous, juste une seconde parce que là je… Bon, sinon ce n'est pas grave, je vais te dire… Donc les fameux inconvénients du direct, les problèmes techniques… Ah, du zoom surtout. Il n'y a pas de zoom à la télévision finalement, il n'y a qu'un pas. Non, des choses en vrai, moi je suis pour… Je milite pour le retour des rencontres en vrai, voilà. Mais bon… Mais il y en aura aussi la semaine prochaine. Alors, est-ce que… Mais j'aurais été ravie d'être avec vous la semaine prochaine. Bon, c'est bon. Mais voilà, alors là c'est la belle photo de Joanne, vous l'avez tous. Oui, on vous voit bien. Il y a Muriel qui va rester à côté. Allez, donc voilà, donc non, Joanne, on s'est connus il y a une dizaine d'années, il a proposé, je ne sais pas, c'était Thomas, Thomas qui est son éditeur historique, avec lequel il a inventé, on va dire, le chat du rabbin. Et donc, voilà, on s'est divisé le travail pendant une année, qui est très, très court en fait pour monter une exposition. Parce qu'en fait, une exposition c'est à peu près un an et demi à l'avance, voire deux ans. Mais on a tout de suite dit oui, parce que c'était une chance extraordinaire, surtout que c'est la première rétrospective sur Joanne Spahr, que Joanne a toujours refusé qu'il y ait des expositions autour de son travail. Déjà, premièrement, parce que pour lui, la bande dessinée ne s'expose pas et c'est vrai que pour moi, c'est une réflexion que je mène depuis plusieurs années en essayant d'inventer des principes d'exposition qui sont tout à fait différents pour la bande dessinée et qu'on a mis en place d'ailleurs dans cette exposition. Et puis aussi parce qu'il est quand même très jeune. Alors, il a fait plus de 250 bandes dessinées, il a réalisé trois films, il a fait deux films d'animation, mais Joanne n'a que 52 ans. Voilà, c'est une forme de génie. Et donc, on parle toujours de ce côté pentagruélique de cet homme, presque comme d'un ogre. Et en fait, c'est surtout pour moi et pour les visiteurs qui voient l'exposition, quand ils ressortent, la réflexion, c'est vraiment de voir qu'on est face à l'un des plus grands créateurs de notre siècle. Vraiment, c'est un immense artiste. Et donc, il a une telle profusion que souvent, son génie, son immense talent disparaissait face à… Voilà, il y a des BD qui sort trois fois par an, etc. Et donc, nous, notre travail avec Thomas, ça a été vraiment de plonger dans ses archives et d'aller retirer vraiment le suc de son œuvre et de son travail, d'y trouver la genèse aussi, évidemment, de comment tu deviens dessinateur. Et c'est vrai que moi, en plongeant comme ça dans son travail, il était évident que l'exposition ne pouvait s'appeler que « La vie dessinée ». Puisque Johan, dès son plus jeune âge, vit, réfléchit, intègre le monde et est devenu homme par le dessin, par le geste du dessin. Et c'est tout ça qu'on raconte à travers cette exposition. L'immense chance qu'on a eue aussi, c'est que le fait d'être proche, d'être amie de… Johan accorde une confiance énorme quand il aime les gens. Et donc, il m'a confié les clés de chez lui, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Voilà, maintenant, ça, c'est chez toi ». Et donc, chez lui, il y avait toutes, toutes ses archives. C'était une caverne d'Ali Baba et ça a été une chance incroyable de pouvoir plonger pendant des mois où j'étais enfermée, à relire, découvrir. Il y avait toutes les planches du chat du rabbin, il y avait Petit Vampire. Il y avait toute son oeuvre, était dans sa cave, alors dans des paquets, dans des dossiers. C'était un peu en bri… Voilà, ce n'est pas très gentil de dire ça, mais c'est vrai que ce n'était pas très bien rangé. Et donc, moi, avec mon regard d'historienne de l'art, j'ai commencé à compulser, à mettre de côté. Et puis, les doubles regards de Thomas et moi étaient très complémentaires. Moi, je n'étais pas une spécialiste de son oeuvre, parce que je suis un peu devenue, mais Thomas le connaît très, très, très bien. Et donc, moi, je le regardais plus comme une historienne et comme un regard critique. Et donc, je sortais des choses de me dire, ça, c'est exceptionnel, ça, c'est une qualité graphique incroyable. Et donc, voilà, on a conjugué nos deux regards pour faire ce fil de cette exposition. Autre chose de très importante, c'est que moi, j'essaie de toujours raconter une histoire, que les expositions, moi, j'y suis allée, moi, toute petite. Mes parents me traînaient tout le temps, tous les week-ends. Et parfois, je détestais ça, je trouvais ça très ennuyeux. Et donc, toutes les expositions que je monte et que j'invente, j'essaie qu'elles s'adressent à tout le monde, à tous les publics, et que ce soit pour les enfants, pour leurs parents, pour les personnes âgées. On pense toujours beaucoup aux essais, à des endroits où on peut s'asseoir, pour les étrangers, pour toutes les catégories sociales. Et pour moi, c'est très, très, très important. Que ce soit ludique, qu'on apprenne, et qu'on apprenne en s'amusant et qu'on apprenne joyeusement. Puisque c'est vrai que là, on a cette photo de Johan, plein sourire. Mais c'était ça aussi, c'était que la vie est plus forte que tout. Et qu'il faut vivre joyeusement dans toutes les grandes détresses. Et en ce moment, je crois que son message doit être véritablement entendu. Donc voilà. Donc, évidemment, le fil rouge du judaïsme était aussi essentiel, puisque Johan est évidemment juif, un auteur juif, et qu'il le revendique, même s'il a eu pendant plusieurs années des grandes réflexions autour de sa religion. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a totalement intégré à son travail. Et surtout, on s'est aperçu, en découvrant toutes ces archives, que non seulement c'est autour de son travail, mais c'est pratiquement la quintessence même de son œuvre. C'est-à-dire que, voilà, toute cette histoire est intégrée et que tous les personnages de ces bandes dessinées vont être retrouvés dans toutes les autres. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme un imbriquement de chacune de ces histoires qui se retrouvent les unes les autres dans le petit vampire jusqu'au chat du rabbin. Donc voilà, cette exposition est, on va dire, principalement biographique. Donc là, voilà, on rentre dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on raconte son histoire, puisque son histoire est très emblématique, de l'histoire même de son travail de dessinateur, puisque Johan est né à Nice en 1971 et qu'à l'âge de trois ans et demi, il a perdu sa maman, qui a disparu du jour au lendemain d'une maladie fulgurante, alors qu'ils étaient au ski, et qu'on lui a dit, pour lui éviter d'être trop malheureux, on va dire que sa mère était partie en voyage. Et donc, il n'a pas assisté à l'enterrement de sa propre maman et pendant plusieurs années, il pensait que sa mère allait revenir. Et ce qui a développé cet imaginaire absolument incroyable de Johan, puisqu'en fait, pour survivre, pour vivre, il s'est raconté des histoires et que ça démarre véritablement autour de ce drame initial de sa vie. Et que très vite, Johan, ses histoires, il les a racontées dans sa tête, puisqu'il y avait aussi les histoires que lui racontait son grand-père, que lui racontait son père, etc. Et puis, il s'est mis à dessiner de façon assez frénétique. Et à partir de l'âge de 6-7 ans, et d'ailleurs, dans l'exposition, on a retrouvé des carnets, ses premiers carnets, ses premières notes, on va dire ses premières VD, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais quand même, où en fait, on s'aperçoit que dès l'âge de 7 ans, il s'est mis à dessiner et à créer. Et ça, ça ne le quittera absolument plus jamais. Et il a tout consigné dans des carnets, et de façon totalement compulsive, c'est-à-dire que sa manière de comprendre le monde, sa manière de traduire le monde, sa manière de, dès qu'il a une émotion, dès qu'on lui pose une question, Johan dessine. C'est-à-dire que là, il serait avec nous aujourd'hui, il aurait son carnet, il dessinerait la rencontre, ou il dessinerait autre chose, ou il serait même en train de terminer une bande dessinée, parce qu'il est toujours en retard sur les commandes qu'on lui fait. Mais c'est une manière pour lui de vivre véritablement. C'est comme de respirer, c'est comme de manger. Il dessine. Et donc ça, on le montre très vite. Et c'est quelque chose qui commence d'ailleurs à raconter aussi dans ces bandes dessinées, dans ces dernières bandes dessinées, dans lesquelles il se met de plus en plus en scène, comme la synagogue. Et c'est les premières planches que vous verrez dans l'exposition, qui est son enfance à Nice, son enfance de jeune juif à Nice, de qu'est-ce que ça veut dire, entre son grand-père Ashkenaz, et qui a vécu évidemment les drames de la Shoah, sa famille du côté de son père séparat, qui a été élevée en Algérie, son père. Et donc c'est une famille d'exilés, c'est une famille qui se sont construites à Nice, avec ce père avocat, qui a été le premier avocat français à mettre des néo-nazis en prison. Donc voilà, il est d'une famille de militants, de combattants, et donc on comprend mieux ça quand on plonge dans l'œuvre et dans le travail de Joanne. Donc là, vous avez les premières planches. Donc ça, c'est la synagogue, où il se met véritablement en scène. Alors nous, on s'est amusés, puisque j'ai retrouvé aussi chez Joanne toutes les photos de famille, des photos d'enfance, etc. Donc on les met en parallèle de la synagogue. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très fort. Vous allez voir dans l'exposition, parce qu'évidemment, je vous avais tous allé voir cette exposition, à quel point on essaie de montrer qu'à quel point il se sert de la réalité pour traduire ça en bande dessinée. Et tout ça, c'est des histoires qu'il a vécues, tout son rapport avec le judaïsme et comment tout ça s'est construit. Il y a quelque chose de très important, et ça, c'est la prochaine diapo, qui est, comme je vous le disais, les carnets. Et cette exposition, il y a à chaque fois des carnets qui vont ponctuer le parcours. Et ça, c'est extraordinaire. Pour moi, qui a été, avant de connaître Joanne, une immense admiratrice de son œuvre, et surtout au départ de ses carnets, puisqu'il a commencé à appuyer ses carnets très, très, très jeune, en fait, j'ai tout retrouvé. Il y avait tout ça chez lui. Et donc, en fait, tu t'aperçois que dès l'âge de 16 ans, en fait, il a tenu ses carnets, dans lesquels il consigne sa vie, dans lesquels il commence à débuter des BD, dans lesquels il cherche des choses, dans lesquels il réfléchit, etc. Et donc là, l'immense trésor aussi de cette exposition, c'est que vous aurez des carnets qui vont ponctuer absolument tout le parcours et tous les carnets originaux de Joanne. Avec à côté aussi, il me semblait aussi important qu'on entende la voix de Joanne. Alors évidemment, je n'allais pas vous mettre des haut-parleurs avec la voix de Joanne, mais nous avons le chat, le chat du rabbin qui nous fait tout le parcours. Et le chat, il y a des bulles, parce que les bulles, c'est la bande dessinée, où il y a une phrase de Joanne qui traduit, qui est une forme de réflexion générale sur la partie que vous découvrez au fur et à mesure de la visite de l'exposition. Donc, après la jeunesse à Nice, où il va partir à 17 ans, il y a son arrivée à Paris. Et très vite, il y a quelque chose d'extraordinaire, et ça, pour les jeunes, pour moi, est essentiel, c'est que Joanne s'est construit sur l'admiration. Il s'est construit sur le fait d'avoir des maîtres, c'est-à-dire que ce soit ses professeurs des Beaux-Arts, que ce soit ses profs de philo, puisqu'évidemment, il a continué aussi très longtemps la philosophie. C'est aussi une discipline extrêmement importante pour lui. Mais c'est aussi les jeunes dessinateurs de sa génération qui sont devenus aujourd'hui les plus grands dessinateurs, comme avec Joanne. Donc, c'est Louis Strondheim, c'est Christophe Blain, ça sera quelques années plus tard, c'est Emmanuel Guibert, c'est Marjan Satrapi. Tous ces gens, il veut les rencontrer. Et donc, il va sonner à la porte de l'atelier, la place des Vosges, où en fait, ils sont tous, ils louent tous un local à ce moment-là. Joanne a 18 ans, ils sont tous un peu plus âgés, ils ont commencé à publier. Et Joanne, ils acceptent ce jeune type incroyable, tellement enthousiaste de tout, tellement gourmand, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a le recul de voir 25 ans, 30 ans plus tard, que tous ces gens, tous ces dessinateurs vont devenir aujourd'hui les plus grands dessinateurs, ont inventé une nouvelle bande dessinée. Christophe Blain, c'est le plus grand vendeur de livres en France, comme Ria Tzatouf, Emmanuel Guibert, il est rentré à l'académie. C'est absolument incroyable la trajectoire de tous ces dessinateurs et surtout l'amitié qui continue encore aujourd'hui. Il se voit tous les vendredis soirs, il s'appelle tous les jours. C'est une bande qui est encore indissociable. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on a aussi des archives vidéo que j'ai retrouvées de Lina, où on va les retrouver tous ensemble dans l'atelier, mais aussi des témoignages d'aujourd'hui. Quand Ria Tzatouf a su qu'on préparait l'exposition, il a tenu absolument à apporter son témoignage. Donc, on a une vidéo de Ria et Marjane Satrapi, pareil, Marjane qui est très importante aussi dans l'univers et dans la carrière de Johan et qui apporte aussi un témoignage. Et c'est des petites vidéos qui parsèment l'exposition et qui sont toujours très drôles. Il ne faut jamais oublier de rire et ça, c'est vraiment aussi un des fils rouges de l'exposition. Il y a une BD très importante qui va démarrer une série grâce à ces rencontres. Alors, ça, c'est pour les amoureux de la bande dessinée qui est très importante qui s'appelle Donjon. Donjon, c'est une bande dessinée inventée par Lewis Strondheim et Johan Spahr. Et en fait, ils veulent inviter plus de 250 auteurs à faire 250 donjons. Ils ont fait le premier donjon et aujourd'hui, ils demandent à tous les auteurs qu'ils admirent de faire un donjon, c'est-à-dire de cette série de bandes dessinées. Donc, vous allez avoir dans l'exposition aussi les planches originales de cette série. Donc, c'est formidable. Après, vous allez, voilà, après le donjon, vous allez rentrer dans le fantastique. C'est la diapo violette que vous pouvez voir puisque quand je vous ai dit les goûts des rencontres, l'appétit qu'à Johan, voilà, du goût d'admirer qui lui permet d'avancer et non pas de procurer des complexes. Il y a quelqu'un de très important qui est Pierre Dubois. Pierre Dubois, l'élphicologue, c'est-à-dire le spécialiste des elfes, des fées et de l'univers des vampires. Et Pierre Dubois, il a écrit des livres absolument magnifiques. Il va lui écrire à 17 ans. Il va lui écrire une lettre. Ils vont devenir très amis. Et ses premières bandes dessinées, il les fera avec Pierre. Pierre deviendra même un personnage de ses bandes dessinées. Le petit mousquetaire, ça sera un Pierre Dubois minuscule. Et voilà. Et tout ça, voilà, c'est quelque chose qu'on montre aussi, comment l'imaginaire et comment le travail de Joanne aussi a pu se construire grâce aux rencontres et grâce aux lectures aussi du côté fantastique, de toute cette littérature féérique et qui est, voilà, un des fondements de son travail. Et là, vous allez avoir plein de planches originales qui vont parsemer, là, comme vous voyez dans tout ce parcours. et surtout, il y avait quelque chose qui me semblait aussi important, vous voyez, dans la façon dont on présente les planches, on essaie toujours de les présenter par séries où vous pouvez avoir deux, trois, quatre planches qui vous racontent une histoire, ce qui nous semblait très important. Et les planches sont présentées de façon très simple, comme la bande dessinée, parce qu'il ne faut pas jamais oublier que la bande dessinée, c'est un art de jeunes gens, souvent, après qu'ils vivent, évidemment, qui sont dans leur chambre et qui dessinent comme ça et qui ne pensent pas une seule seconde créer une œuvre d'art. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas une posture artistique comme d'autres disciplines et pourtant, ce sont de très grands artistes. Mais voilà, donc c'est aussi la réflexion qui est menée pendant tout le trajet de cette exposition. Avec des grands formats, vous voyez, donc là, il y a le grand format en bas de Klezmer qui est, on arrive, au drame. Tout de suite, on a voulu aussi parler du fait que Johan, évidemment, a un appétit énorme et avance vraiment avec les réflexions de la société et de façon joyeuse et voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais peur de se confronter au drame, qui n'a jamais peur de se confronter à l'histoire. C'est quelqu'un d'une érudition absolument exceptionnelle. C'est quelqu'un qui parle en ayant lu et en ayant digéré et en ayant appris. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire du judaïsme de façon absolument exceptionnelle. Et voilà. Et donc, il y avait une partie de l'exposition qui était absolument essentielle d'évoquer, qui étaient évidemment les drames et les drames qu'il évoque, les drames de l'histoire, évidemment, qu'il évoque à travers, pour moi, qui est véritablement son chef-d'œuvre, véritable, qui est Klezmer. c'est ses carnets qu'il a fait autour de cette mini-kiddiche absolument sublime, mais autour, voilà, des premiers pogroms. En fait, c'est des carnets absolument exceptionnels et vraiment, c'est une immense émotion de les avoir découverts dans sa cave et que vous allez aujourd'hui pouvoir découvrir hommage, puisque là, vous allez voir que Johan fait ses dessins vraiment à main levée et qu'il a posé les couleurs lui-même, ses aquarelles. Vous avez même une pièce qui est faite à la peinture à l'huile, donc c'est absolument magnifique. Et tout ça fait que ça donne vraiment, on a présenté tous les carnets Klezmer ensemble et ça, c'est vraiment, pour moi, une œuvre majeure. Et on voit bien, en regardant ces carnets, à quel point, en fait, Johan ne travaille pas le trait, c'est-à-dire, c'est comme un jaillissement, la façon dont il travaille. Il ne revient jamais sur un dessin. Voilà, et c'est absolument génial. Vraiment, il n'y a véritablement pas d'autres mots que d'employer quand on voit Klezmer. Et d'ailleurs, l'apparition de Klezmer il y a une vingtaine d'années a marqué vraiment un tournant dans la perception qu'on a pu avoir de Johan et c'est vraiment une œuvre qui a marqué et qui marque encore aujourd'hui l'histoire de la bande dessinée. À côté de Klezmer, il y a aussi Chagall, tout ce travail qu'il a fait aussi autour de ce peintre pour évoquer les drames et là, on est véritablement autour de l'Holocauste et c'était aussi essentiel de parler de ça et donc de cette musique. Il y a toujours la musique dans le travail de Johan puisque Johan est un musicien frustré et qu'il a passé, je ne sais pas, la moitié de sa vie à essayer d'apprendre à jouer de la musique, alors que ce soit de la musique Klezmer, que ce soit du bonjour, que ce soit de la guitare, alors un peu de clarinette, du violon, il a tous ses carnets, ses premiers carnets qui s'appellent d'un nom d'un instrument, ce soit piano, ce soit banjo, ce soit... Et qu'en fait, harmonica, il n'a jamais été un bon musicien, c'est peut-être le drame, le petit drame de sa vie, mais surtout, il a tellement d'humour qu'il se met en scène à travers ça et donc c'est aussi ce goût de la musique qui lui a fait faire son premier film qui est Gainsbourg, dont on présente un extrait dans l'exposition, qui est un film où il rassemble toutes ses obsessions et évidemment tous ses talents, c'est un film absolument magnifique et sur la gauche, vous voyez les carnets de préparation parce qu'encore le génie de Johan, il n'y a pas de storyboard ou si, c'est un storyboard mais c'est un storyboard, on peut dire que c'est les plus beaux storyboards de l'histoire du cinéma, il va tout dessiner, il dessine toutes les scènes qu'il met à l'aquarelle et puis quand aussi il est sur le tournage à diriger ses acteurs, quand il est en tel enthousiasme, telle émotion de voir jouer Eric Elmosnino et d'autres, et bien il les dessine, voilà, et souvent, je ne sais pas comment il a fait véritablement mais c'est de l'aquarelle et c'est vraiment les dessins de Gainsbourg, ce sont des chefs-d'oeuvre absolus et puis je présente aussi les carnets évidemment de Brassens par lesquels on s'est rencontrés où j'ai fait cette exposition et j'avais commandé à Johan de faire tous les dessins pour raconter aussi la vie de Brassens et puis à côté vous avez les instruments de musique de Johan puisque Johan passe sa vie encore aujourd'hui à acheter des instruments de musique qui sont aujourd'hui signés et dessinés par Johan. Je voulais juste aussi vous, les petits clins d'œil de Johan, je lui ai demandé la veille de l'ouverture de l'exposition de venir au mag, rajouter des petites choses, rajouter un peu de vie dans cette exposition et donc le dessin que vous voyez sous l'écran, c'est un dessin que Johan a fait main levée il est venu pendant une heure et il s'est amusé à prendre des murs comme ça et à rajouter ce qui lui semblait important ou pas d'ailleurs dans l'exposition et ça rajoute quelque chose de fort. Et puis là on arrive à ce lieu si important il y ait la partie pour les enfants même si toutes les parties la façon dont on positionne les chats etc. c'est à hauteur d'enfant mais là on a un endroit où les enfants peuvent rester ils peuvent jouer ils peuvent lire parce qu'on met à disposition des bandes dessinées c'est-à-dire que les parents peuvent continuer à voir l'exposition et les enfants regarder des extraits de petits vampires jouer avec des aimants lire petits vampires et puis aussi évidemment regarder les planches originales j'ai une immense passion pour petits vampires donc je vous avoue qu'il y a beaucoup de planches parce que pour moi c'est une bande dessinée qui raconte de façon ludique et très profonde la vie le rapport au monde le demain qu'est-ce que c'est qu'être enfant qu'est-ce que c'est que l'imaginaire et c'est tellement drôle et ça parle absolument à tout le monde donc voilà donc on a aussi ces planches originales des couvertures alors là évidemment c'est le petit prince qui était aussi un énorme succès de Johan Spahr puisqu'il a dessiné le petit prince là c'est une couverture de petits vampires alors je vous entends même si je ne vous entends pas vous me dites mais tout ça est en noir et blanc effectivement Johan pour la plupart de ses bandes dessinées ne met pas les couleurs puisque c'est des dessinateurs des coloristes qui vont s'occuper des couleurs dont une qui s'appelle Brigitte Findacli qui se connaissent depuis la place des Vosges puisqu'elle faisait partie de l'atelier de la place des Vosges et donc c'est Brigitte qui connaît presque plus mieux que lui les couleurs qu'il faut mettre sur son travail et c'est avec Brigitte qu'ils vont inventer le chat du rabbin et c'est Brigitte qui aura l'idée par exemple de faire les yeux verts du chat et donc souvent on ne parle pas de ce rôle de coloriste qui est essentiel dans une bande dessinée et donc moi il me tenait très 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 à cœur aussi dans cette exposition de montrer l'envers du décor c'est-à-dire de voir comment ça se fabrique c'est une bande dessinée comment on travaille et donc l'atelier d'un dessinateur et donc on a fait cette planche où on a posé tous les matériels de Joanne qu'on est allé voler chez lui donc c'est vraiment son matériel c'est vraiment ses bois d'aquarelle c'est vraiment ses stylos ses plumes etc et il est venu rajouter pour nous expliquer tout son travail donc vous voyez là il y a la planche mineuse sur laquelle il va mettre les calques au-dessus vous avez les vieilles photocopies qui étaient les premières recherches pour le chat du rabbin qui sont les vraies vieilles photocopies je suis désolé de vous interrompre il est extrêmement frustrant de vous interrompre dans cette très belle et passionnante personne j'ai encore une minute ah mais je croyais ah oui j'ai une minute c'est bon c'est bon une minute c'est bon alors je vous en prie mais non parce que là je termine parce que là je suis sur la fin c'est pour vous dire le chat du rabbin qui est vraiment la partie centrale mais qui est la partie vraiment dans laquelle vous allez pouvoir avoir les premières planches du chat du rabbin vous allez avoir un chat qui se balade aussi puisqu'on va animer aussi ce lieu des extraits du chat du rabbin de la bande dessinée dans laquelle avec la musique aussi parce qu'entendre des choses live aussi c'est extrêmement important dans une exposition d'avoir aussi de ressentir vraiment aussi l'importance de la musique et puis toutes ces planches originales avec le travail de Brigitte qu'on aura aussi en vidéo et ça c'est vraiment voilà l'immersion autour du chat du rabbin qui est vraiment pour toute la famille et c'est ça aussi qui est très joyeux et puis on termine l'exposition sur l'actualité sur aujourd'hui parce que comment terminer une exposition sur quelqu'un qui est encore parfaitement vivant et incroyablement vivant donc on a vraiment fait la quintessence de son oeuvre de son travail mais on ne pouvait pas non plus ne pas parler quand même de ce côté d'ogre enfin je ne sais pas d'ogre parce que d'ogre c'est une femme et d'ogre et donc c'est pour ça qu'il a fait lui-même ce dessin parce que je lui ai demandé de lui en train de tout dévorer et donc de nous-mêmes dévorer puisque vous allez sortir par cette porte qui est la bouche de Johanne et donc dans laquelle vous allez pouvoir aller dans la librairie et ce qui est incroyable hommage c'est que vous avez toutes les bandes dessinées de Johanne qui sont en vente à la librairie c'est la première fois que ça se passe au MAJ c'est absolument hallucinant il y a eu un travail absolument incroyable du libraire et de toute l'équipe du MAJ pour ça donc voilà après juste terminer pour un petit ajout qui est que vous pouvez aussi proposer aux enfants de dessiner le chat du rabbin parce qu'on a aussi des planches lumineuses dans lesquelles vous pouvez dessiner aussi et apprendre à dessiner le chat voilà merci beaucoup Muriel pour cette présentation Clémentine Clémentine pardon pour cette présentation excusez-moi et j'invite tous les participants donc à se rendre à cette exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris bonne fin de journée et j'invite et j'invite au musée d'art au musée d'art